Port Gibson est une zone rural, l'est de Rochester dans l'état de New York. C'est une région calme avec plusieurs fermes parsemées dans le paysage. Dans les années 1840, il y avait une femme qui appartenait à Hirametson, qui abritait d'importantes réunions d'où allaient naître des notions clés. Ici, dans la tranquillité de la campagne, faisons un voyage à travers le temps. Après le 22 octobre 1844, les croyants en la venue de Jésus furent terriblement déçus alors que leurs espoirs et leurs rêves venaient d'être détruits et brisés. Hirametson ne faisait pas exception. Il était confus, alors qu'il croyait que l'étude des prophéties était précise, et pourtant Jésus n'était pas revenu. Comment pouvaient-ils accorder cela ? Avaient-ils une fausse date, comme certains l'avaient suggéré ? Il ne le pensait pas. Les dates et les calculs étaient fondés. Est-ce que l'événement était faux ? Eh bien, sûrement, puisque Jésus n'était pas revenu. Mais qu'est-ce que cela pouvait-il signifier d'autre ? Hirametson marchait à travers un champ de maïs un jour après qu'il ait réalisé qu'un élément majeur était faux. Ils s'étaient concentrés sur la parabole des dix vierges dans Matthieu 25, alors que cela semblait correspondre aux événements de 1844. Ils avaient manqué l'autre parabole de Christ remettant un mariage dans le chapitre 12 de Luc. Dans Luc, il est dit que nous devions attendre que le Seigneur revienne des noces. Il se rendit aussi compte que dans Daniel 7, il est dit que le Fils de l'homme viendrait vers l'Ancien de jour, plutôt que sur la terre. Ce fut une révélation. Plus tard, il étudia cela avec Dr. Franklin Behan, et O. R. L. Crozier, et ils solidifièrent leur point de vue à ce sujet. Ils vivent que Jésus ne revenait pas sur terre à la fin des 2300 jours de la prophétie de Daniel 8, 14, mais plutôt qu'il faisait la transition du lieu saint, au lieu très saint dans le sanctuaire céleste, pour commencer le travail du jugement investigatif. C'est Owen Russell Lomy Crozier qui écrivit le premier article dans « The Dead Dan » en mars 1845, qui expliquait la raison du retard du retour de Jésus, et montrait le système historique de Daniel 8 et 9. La femme dira Edson fut aussi l'endroit où le capitaine Joseph Bates partagea la vérité du sabbat à la fin de 1846. Alors qu'il était en train de lire son tract, Edson bondit et dit, « Frères Bates, c'est la lumière et la vérité. Le septième jour est le sabbat et je le garderai aussi comme toi. » Crozier et Anaxeptèrent aussi le sabbat, et donc cela liait ceux qui étaient à l'ouest de New York qui présentèrent le sanctuaire avec ceux en Nouvelle-Angleterre qui enseignèrent le sabbat. Pour cette raison, cette femme est considérée comme un lieu de naissance théologique de l'église adventite du septième jour car c'est l'endroit où les deux piliers, le sabbat et le sanctuaire, se sont rencontrés. La combinaison de ces deux enseignements formait l'unicité de ce nouveau mouvement. Le sabbat n'était pas uniquement considéré comme un mémorial de la création ou une partie des dix commandements, mais également la lumière du sanctuaire et dans un contexte échateologique, ou des temps de la fin. Entre temps, Hiram Edson et les autres croyants adventites virent que leur expérience d'octobre 1844 faisait partie de la prophétie biblique et que leur déception elle-même était une preuve que Dieu les guidait. Dans Apocalypse 10, il est dit que leur expérience était sucrée au goût et qu'ensuite elle serait amère pour leur estomac. Et combien elle fut amère. Le dernier verset d'Apocalypse 10 nous fait écho aujourd'hui. Il faut que tu prophétises à nouveau. Puissions-nous prendre en compte l'urgence de prêcher le message unique de Dieu à nos cœurs et que nous puissions aller là où il nous appelle. Le dernier verset d'Apocalypse 10, c'est le dernier verset d'Apocalypse 10, c'est l'énage. Générique